Il ne t'intéresse pas Il ne t'intéresse pas tous mes sacrifices Car une seule chose dans ma vie n'importe pour toi C'est l'obéissance que je t'offre mon Dieu Éternel, oh éternel, éternel Tu es ma vie, tu es ma joie, mon nature on s'est pas fait En toi j'ai trouvé la vie et le vrai bonheur Je me pose des notes, des pieds, mon témoigné, mon âme Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Il ne t'intéresse pas tout mon argent et mes richesses Il ne t'intéresse pas même seulement et tout va bien Il ne t'intéresse pas tous mes sacrifices Car une seule chose dans ma vie n'importe pour toi C'est l'obéissance que je t'offre mon Dieu Éternel, oh éternel Éternel, 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 éternel Tu es ma vie, tu es ma joie, mon silence et ma paix En toi j'ai trouvé la vie et le vrai bonheur Je me pose des notes, des pieds, pour témoigner, mon âme Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Alors j'en veux que c'est chaud Seigneur je t'obéirai et je t'offre ma vie en témoignage de mon amour Seigneur je reconnais ton souverain et je me soumets totalement à ta volonté Éternel, 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 éternel Tu es ma vie, tu es ma joie, mon assurance et ma paix En toi j'ai trouvé la vie et le vrai bonheur Je me pose des notes, des pieds, pour témoigner, mon âme Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Tu n'as pas donné ton fils pour que je t'offre mon argent Tu n'as pas donné ton fils pour que je périsse Mais tu en donnes Jésus pour que je devienne tienne Alors plus je t'enveillerai, plus tu m'aimeras Éternel, 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 éternel Tu es ma vie, tu es ma joie, mon assurance et ma paix En toi j'ai trouvé la vie et le vrai bonheur Je me pose des pieds, pour témoigner, mon âme Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Le livre dans lequel nous voyageons, c'est de ces élèves Collection de notes autobiographiques sur le professeur Zacharias Tanifomoum Ce livre est disponible à la librairie sur le pasteur Josias Annoubili Le cuisinier de son père Quand j'avais 13 ans Ma soeur aînée venait d'accoucher Et ma mère était au village J'ai dû cuisiner pour mon père pendant un mois Mon père avait des goûts raffinés J'allais en broussant des pièges pour attraper le gibier et le cuisiner pour mon père J'ai dû aller dans la bouche pour faire des trappes et trouver des animaux pour cuisiner pour mon père Le demi-kilogramme de viande de bœuf coûtait à l'époque 50 francs Le kilogramme de viande de bœuf était environ 50 francs Il y a très longtemps, c'était vers les années d'indépendance Il y a très longtemps, il y a des années d'indépendance Et le marché avait lieu une fois par semaine Et nous avions à avoir un marché une fois par semaine Notre maison était le foyer d'un grand pasteur ayant des églises dans 80 localités Notre maison était la maison du grand pasteur qui avait des igles dans 80 localités Nous devons avoir confiance aux gens Nous devons les laisser essayer C'est alors que nous aurons quelque chose à corriger Si un enfant dit qu'il est incapable de faire quelque chose Qu'il peut faire Et tu décides de la faire à sa place Tu as échoué au test Donc ici Le professeur Zacharias Tanifoumou a cuisiné pendant un mois Quand sa soeur aînée était enceinte Quand elle était allée accoucher Et à l'époque il avait 13 ans Et il dit que son père avait des goûts raffinés Mais pendant un mois un garçon de 13 ans a pu satisfaire son père Le service à mes parents Le Seigneur Jésus a passé 8 années à servir ses parents L'attitude d'un enfant envers ses parents est une prophétie de la vie J'ai commencé à vendre les beignets de maniocs pour ma mère à l'âge de 6 ans Jusqu'à l'âge de 14 ans Quand je suis allé au secondaire Je n'avais jamais mangé un beignet Je n'avais jamais mangé un grain d'arachide Je passais le samedi au champ à travailler Et il nous faut rappeler que c'est un élève Toujours le premier de classe Il est toujours le top de sa classe Une seule fois le deuxième de classe Une seconde de sa classe Donc les paressés peuvent dire que comme ils vont à l'école C'est pourquoi ils ne peuvent pas aller au champ Ils peuvent arguer encore du fait que comme ils vont à l'école Donc ils ne peuvent pas faire la cuisine Ils peuvent aussi arguer que comme ils vont à l'école Ils ne peuvent pas cuire Et c'est un garçon C'est pas une fille Et il est un garçon Il est un garçon Il n'est pas une fille Donc si c'est une fille Là c'est pire Si elle ne fait pas le travail qu'il faut faire Et si c'est une fille C'est pire C'est pire Si elle ne fait pas le travail qu'elle doit faire Juste pour plaire Juste pour plaire Quand mon père revenait à la maison Après une tournée pastoral Ma mère apprêtait trois types de repas Car elle ne savait pas quel serait son goût au moment de son arrivée Elle ne voulait pas prendre le risque d'apprêter quelque chose qui ne lui donnerait pas satisfaction Elle pensait les chaises en bois et les polissait avec de l'huile Elle nous faisait ensuite aligner des branches de palme le long de la route Pour dire bienvenue au roi Tout cela était fait juste dans le but de plaire Tout cela était fait juste pour plaire Si l'élément pour plaire fait défaut de ta relation avec l'homme Il en sera de même dans ta relation avec Dieu Donc ici le professeur Zach Formum dit Que sa mère et eux à la maison Travaillait pour plaire à leur papa Et donc si dans ta relation avec l'homme Tu n'es pas engagé à plaire à l'homme Ton père, ton autorité spirituelle, ta mère La même chose va se produire dans ta relation avec Dieu Donc tu ne seras pas engagé à travailler pour plaire à Dieu Le serviteur a toujours une place Quand je suis allé en Uganda J'avais déjà 13 ans dans le Seigneur J'avais déjà 13 ans dans le Seigneur Et j'avais dirigé le mouvement des étudiants pendant 2 ans Et je me suis joué à la communauté chrétienne en Ouganda On m'a établi dirigeant des bancs J'allais tôt à l'église pour arranger les bancs Et après la réunion Et après la réunion J'ai réarrangé les bancs J'étais un étudiant en doctorat Certains des garçons étaient des élèves de l'école secondaire Certains des garçons étaient des élèves de l'école secondaire Certains des garçons étaient des élèves de l'école secondaire Certains des garçons étaient des élèves de l'école secondaire Certains des garçons étaient des élèves de l'école secondaire On leur permettait de prêcher On leur permettait de prêcher Un petit peu plus tard, j'avais mon équipe, j'avais mon équipe, il y a toujours de la place pour un serviteur. Il y a toujours de la place pour un serviteur. Le professeur était en thèse de doctorat. Le professeur était à la niveau de Ph.D. Et il a arrangé les bancs pendant que les heures du secondaire prêchaient. Mais il était heureux de le faire. Je connais un frère, qui est un magistrat, mais qui aime servir, et qui aime servir. Ça c'est un bon esprit. Il y a des frères qui ne sont pas prêts à laver les toilettes et à ranger les bancs. Il y a des frères qui ne sont pas prêts à laver les toilettes et à ranger les bancs. Le service commence par les choses pratiques. Quiconque est engagé à baler la salle, à ranger les bancs, à faire les choses pratiques ou à prêcher les mains. Mais quand quelqu'un veut juste prêcher et chanter. Et quand quelqu'un veut juste prêcher et chanter, il dit que ce n'est pas juste. En fouillant, la personne veut se faire voir. Quand tu le checkes bien. Donc c'est la manifestation du moi. Donc s'il te plaît, mérite là-dessus. Meditate on this. La restitution. Quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans. J'ai dit à une fille de 12 ans que j'allais l'épouser. Je promis à une jeune femme de 12 ans que j'allais l'épouser. Il n'y avait aucune immoralité du tout entre nous. Je ne lui ai jamais donné de baisers. Je ne l'avais jamais embrassé. Je ne voulais vraiment l'épouser. Je voulais vraiment l'épouser. Mais je ne l'ai pas épousé. Mais je ne l'ai pas épousé. Il y a de cela quelques années. Certains ans à l'heure. Pendant que je lisais le livre La Restitution. Pour la cinquième fois. Le Seigneur m'a dit. Tu as promis à cette fille de l'épouser. Tu ne l'as pas épousé. Tu as promis à cette fille de l'épouser. Tu n'as pas répété. Et tu n'as pas répété. Va la retrouver pour te répéter. Go and find her back in order to repent. Ma femme et moi, nous avons voyagé par voiture pour aller la voir. My wife and I, we traveled by car to go and see her. Je l'ai supplié de me pardonner. I pleaded with her to forgive me. Tu n'avais pas honoré ma parole. Because I did not honor my word. Elle m'a pardonné. And she forgave me. Si l'on ne creuse pas dans le passé. Si l'on ne creuse pas dans le passé. Pour ôter toute la saleté. De nouvelles racines que Dieu voudra faire. De nouvelles racines que Dieu voudra faire. Pousser en toi. De nouvelles racines que Dieu voudra faire en toi. Ne seront pas poussées. Elles seront tuées. Voilà pourquoi certaines personnes sont perpétuellement superficielles. C'est pourquoi certaines personnes sont perpétuellement superficielles. Donc, le professeur dit ici qu'il faut aller dans le passé. Creuser. Le professeur dit ici qu'il faut aller dans le passé. Et là-bas au camp international de 2019. Et là-bas au camp international de 2019. Le pasteur Théodore est revenu sur le fait que ceux qui ont commis l'avortement ou qui ont aidé à faire l'avortement doivent prier. Supplier Dieu. Donc, si tu peux t'assoir et faire un travail de retour dans le passé, ce serait une bonne chose. Le Saint-Esprit remplit la chambre. Quand j'étais à Séoul, j'ai passé beaucoup de temps seul avec Dieu. J'étais au sommet de ma relation avec Dieu. Je suis allé de ville en ville pour rencontrer un collaborateur dans la recherche en chimie. Une jeune femme m'a juste appelé à côté et m'a demandé. Une jeune femme m'a appelé à côté et m'a demandé. Veux-tu avoir du sexe? Do you want to have sexe? C'était comme si un couteau m'avait transporté le cœur. C'était comme un couteau qui m'a coupé dans mon cœur. J'ai dit non! Je suis rentré à l'hôtel. Je me suis mis à genoux devant Dieu. Je ne crois pas qu'il y a des choses accidentelles dans la vie d'un croyant. Je ne crois pas qu'il y a des choses qui sont comme un accident dans la vie d'un croyant. J'ai dit à Dieu. Je suis désolé. Quelque chose en moi a séduit cette femme. Quelque chose en moi a séduit cette femme. Et j'ai dit à Dieu. Tu sais que je ne m'intéresse pas à cette femme. Tu sais que je n'étais pas intéressé à cette femme. Je lui ai dit. Je vais traiter mon cœur devant toi. Et je suis rentré jusqu'en 1949. Donc je suis retourné jusqu'en 1949. Il a fait un retour en arrière jusqu'en 1949. Il a fait un retour en arrière jusqu'en 1949. Je me suis repenti par écrit dans mon cahier de méditation. Je repented dans mon livre de méditation. Je écrit mes sins. Écrivant les noms de toutes les femmes qui m'ont jamais attiré de loin ou de près. Écrivant les noms de toutes les femmes qui m'ont jamais attiré de loin ou de près. J'écrivais chaque nom en pleurant. Je l'ai écrit chaque nom en pleurant. Cela m'a pris dix heures. Cela m'a pris dix heures. Quand j'ai terminé. Quand j'ai terminé. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Et a rempli la chambre. Et a rempli ma chambre. Alléluia. Praise the Lord. Donc quand cet accident s'est produit à Séoul. Où une femme l'a dit de venir coucher avec elle. Pour lui ce n'était pas un accident. Pour lui ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un incident. C'était spirituel. Quelque chose en lui a attiré cette femme. Quelque chose en lui a attiré cette femme. Donc il s'est retiré. Donc il s'est retiré. Pendant dix heures. Ten heures. Il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Et il s'est répenti. Et il repented. Écrivant nom par nom. Le nom des filles qui ont pu l'attirer de près ou de loin. Et quand il l'a fini. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc cela veut dire que chacun doit faire la même chose. Nous devons rentrer pour creuser dans le passé. Et même si dans le présent il sait que tu ne parles pas à ton frère. S'il te plaît réconcilie-toi. Le Seigneur nous a parlé hier. Nous méditons. Nous prêchons. Nous prions. Nous jeûnons 40 jours. Mais nous dépassons la soeur. On la dépasse. Mais nous passons par la soeur. Quand nous prenons la soeur et qu'elle arrive, nous retournons. Et quand elle passe, on continue le chemin. Et quand elle passe, on continue. Mais nous faisons 40 jours de jeûne. Mais nous faisons 40 jours de jeûne. Et nous prions que Dieu descende sur nous. Et nous prions que Dieu descende sur nous. Et nous méditons. Et nous ne parlons pas avec les frères. Et nous ne parlons pas avec les frères. Ce n'est pas correct. Frère, si tu sais que tu es dans cette vie, il faut arrêter cela maintenant. Frère, si tu sais que tu es dans cette vie, il faut arrêter cela maintenant. Je t'en supplie, frère. Je pleine avec vous. Réconcilions-nous. Let us get reconciled. Pardonnons-nous le respire comment. Let us speak to one another. Et creusons dans le passé. Et le Seigneur sera heureux. Et le Lord will be blissful. Il va descendre pour nous remplir. Il va descendre pour nous remplir. Il va descendre pour nous remplir. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Nous allons suppler que le Seigneur intervienne. We will plead with God to intervene. Parce qu'hier, quand le Seigneur parlait, j'ai été touché particulièrement. Je me suis dit qu'il faut que Dieu agisse. Et ce matin, j'ai prié pour cela. Et ce matin, j'ai prié pour cela. Parce que je sais que nous prions beaucoup. Parce que je sais que nous prions beaucoup. On médite. On jeûne. Mais les relations sont brisées. Mais les relations sont brisées. On ne se parle pas. On ne parle pas. On ne parle pas. On ne parle pas. Il y a des frustrations. Il y a des frustrations. Il faut qu'on mette fin à cela. Brethren, we must put an end to this. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. We cannot live together. Sans qu'il y ait des frictions. Without frustrations. C'est impossible. This is not. Pourquoi on vive sans friction? For us to live. So that there won't be any trouble between us. You must retire on the isle of Goree. You live alone. As someone who is alone. And you have no problem. But for us to live together. There will be troubles. This is inevitable. But what does the Lord require us? That we forgive one another. So while we are preaching. And that we have big copy books of teachings. Very big copy books of meditations. In a practical way. We must seize all the little things in our midst. Toute forme d'animosité, de frustration, d'amertume. Any kind of animality, frustration, bitterness. This mass. Pour que Dieu descende au milieu de nous. This mass sees. So that God comes down in our midst. We are going to stand on our foot and pray. Avant de prier pour les sujets personnels. Selon ce que tu as reçu. Before praying for personal topics. According to what you have received. We are going to plead with God. That he gives us the power. D'être bon les uns avec les autres. To be good for one and two toward the others. And to forgive one another. So while you are here. If there is a brother or sister. Who has shocked you. A brother who has shocked you. And after. Meet him and get reconciled with him. Let us pray together. Suppliant Père. Oh Dieu. Dieu est en son. On est en son. Ce qui est sa faute. C'est la 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 faute. Amen. Deuxième sujet. Second topic. Tu prises selon ce que tu as reçu. Le livre dans lequel nous travaillons avec le pasteur Kwasi Kwasi Paulin est disponible à la librairie. Nous avons des copies avec nous ici. Si tu ne l'as pas encore, tu peux l'acquérir de ses lèvres, collection de notes autobiographiques du professeur Zachariah Tami Fomoum. L'un de nos objectifs en insérant cette rubrique dans notre camp, c'est de permettre aux jeunes de savoir qui était le frère Zach. Depuis son enfance, jusqu'à ce que le Seigneur le prenne auprès de lui, parce que tu ne peux pas être dans le ministère de quelqu'un, sans savoir qui il est. Et si tu sais qui il est, tu peux aisément copier le modèle. Parce que c'est une personne extraordinaire, exceptionnelle. Quelqu'un d'excellent. Donc nous t'encourageons à acheter ce livre. Parce que le temps ne nous permet pas de parcourir certaines pages de sa vie. Tu peux l'achever à la maison et prier pour toi-même. Qui veut une copie? 10 000 francs CFA. 10 000 CFA. Non, frère, c'est moins cher même. Le contenu est tellement riche. Le contenu est tellement riche. Nous avons été branlés à Koumé quand nous l'avons étudié. Nous avons été移és à Koumé quand nous l'avons étudié. Tu peux être délivré de la paresse en lisant certaines pages de ce livre. Tu peux être délivré de la paresse en lisant certaines pages de ce livre. La médiocrité peut partir. Le fait de ne pas être normal peut partir. Il y a un modèle. Il y a un modèle. En 10 000 francs, tu peux nous voir ou bien voir directement le pasteur Josias. 10 000, vous pouvez nous voir ou aller voir le pasteur Josias directement. By the way. Je suis prêt de chanter cette belle mesure pour tout ce que tu as dans ma vie tu as pourvu la même besoin tu as pourvu la même besoin Et quand bien même cette malade Seigneur, tu m'as donné la guérison Jésus Tu es l'agneau L'agneau de Dieu L'agneau Tu es l'agneau L'agneau de Dieu L'agneau Tu es fidèle Tu es fidèle L'agneau Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es celui qui nous déduit Que ce que nous sommes Dans des difficultés Dans mes seigneurs Ne s'éloigne jamais de nous Tu es le Père des enfants Tu es le mari de la veuve Oh quand Dieu ne pourra jamais accomplir Ce que tu accomplis pour nous Seigneur, quel ami tu es Jésus Tu es avec nous L'agneau Tu es João L'agneau Que ce que Christ IS L'agneau Tu es L'agneau Tu es l'agneau Tu es l'agneau 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 Seigneur, tu es fidèle Seigneur, tu es fidèle Jésus, tu es fidèle Seigneur, tu es fidèle On danse pour le Seigneur Jésus-Christ Le monde, toi, le cœur Plus fort, 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 plus Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Car tu es ma vie et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Car tu es ma vie et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Car tu es ma vie et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Car tu es ma vie et mon bonheur Tu es fidèle Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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